Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de l'easter egg principal de la map classifiée. Alors petite information, pour ce secret, vous pouvez le faire en partie personnalisée, mais vous ne débloquerez pas le trophée si vous le faites en partie personnalisée. Et si vous voulez le trophée, il faudra le faire en mode normal, mais il faudra que ce soit vous qui allez récupérer l'arme gratuite à la fin de l'easter egg. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui le récupère, ce sera l'autre qui aura le trophée, c'est indépendant, tout le monde doit le faire au moins une fois pour avoir le secret. Donc si vous êtes 4, il faudra refaire le secret 4 fois, et laissez à chaque fois un nouveau joueur récupérer l'arme spéciale pour qu'il débloque le trophée, et comme ça il débloquera le secret aussi. Donc voilà, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite un très bon visionnage. Pour faire ce secret, vous aurez besoin de faire le pack à punch. Donc si vous ne savez pas comment faire le pack à punch, j'ai un lien en description, une playlist de tuto à propos de classifiée. Donc si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller voir cette playlist, elle est faite pour vous. Deuxième chose, c'est qu'il vous faudra des grenades, fragmentation, et équipez-vous du wheeling, comme ça, ça vous évitera de faire des boîtes pour trouver une arme explosive. Le secret est vraiment simple, il vous faudra récupérer 4 codes. Les codes que vous allez récupérer, il faudra les mettre dans la machine qui se trouve juste ici. Donc là il y a un grand écran, et ici il y a 4 numéros que vous pouvez changer en faisant des coups de cut, et puis après appuyer sur le bouton pour saisir le code. Il faudra récupérer 4 codes valides. Alors surtout, très important, ne pas faire le pack à punch avant de récupérer les codes. Donc je vais vous montrer les emplacements des codes. Notez-les parce qu'il faut les noter dans un ordre bien précis. Première chose, pour le premier code, il faut récupérer une clé qui se trouve ici, donc devant le bureau, donc le centre de commandement au niveau inférieur, juste ici devant l'atout. Voilà, vous récupérez la clé. Ensuite vous allez devoir remonter en haut pour ouvrir le tiroir d'un meuble, pour récupérer justement ce code. Le tiroir en question se trouve juste ici, au spawn, près du spawn quoi. Vous l'ouvrez, et là il y a un code. Donc là vous notez le code 2770, et puis vous mettez à côté, je sais pas moi, tiroir bureau, pour savoir que ça vient du tiroir bureau. Tous les codes sont bien sûr aléatoires. Pour le deuxième code, c'est justement celui-là qu'il ne faut pas activer le pack à punch, parce que sinon vous ne pourrez plus arriver dans la salle justement où il y a le code. Alors pour arriver dans cette salle, il suffira de mettre les codes dans l'ordre que je vous le montre, d'activer les defcon dans l'ordre que je vous le montre. Donc le premier defcon que vous allez activer, c'est celui-ci. Voilà, le deuxième defcon, c'est celui qui se trouve dans la salle des serveurs. Donc vous activez en deuxième position celui-là. Le troisième, c'est celui qui est en haut de l'escalier, juste à côté de l'ascenseur, donc vous remontez les escaliers. Et vous faites celui-là en troisième. Et le quatrième, c'est celui qui est juste en dessous de celui-là, justement, du troisième. Ensuite, vous rentrez dans le téléporteur et là, vous allez voir qu'il y aura une télé activée. Donc la télé activée, elle est juste ici. Vous appuyez sur carré et vous avez le deuxième code qui s'affiche. Donc vous notez le 8, le 6, le 3 et vous mettez télé juste à côté pour retenir que c'est bien celui de la télé. Le troisième code se trouve dans le laboratoire. Il va falloir tourner à gauche et puis encore à gauche. Comme je suis en train de le faire. Et là, ici, il y a une fenêtre. Donc il va falloir lancer une grenade dans cette pièce. Donc vous la lancez derrière le gros générateur. Et là, vous avez un code qui va s'afficher. Donc il sera marqué 4 4 1 1. Donc les codes sont aléatoires. Mais notez qu'ici, c'est celui du laboratoire. Donc notez le code quelque part. Et notez que ça vient du laboratoire. Pour le dernier code, améliorez votre willing, donc votre arme de base. Et tirez sur ces tableaux dans l'ordre que je vous le montre. Donc d'abord Benjamin Franklin, puis celui de gauche et celui de droite. Ce qui va ouvrir le petit code ici. Donc maintenant, vous avez les 4 codes. Quand vous avez récupéré tous vos codes, il va falloir les noter dans l'ordre que je vais vous le dire. Donc le premier que vous allez noter, c'est celui que vous avez eu derrière les tableaux. Ensuite, vous devez noter celui que vous avez eu au bureau. Et puis vous devez noter celui que vous avez eu au labo. Et le dernier, c'est celui que vous avez eu en dessous de la TV. Donc notez bien les codes comme je vous l'ai dit dans l'ordre que je vous l'ai dit. De toute façon, si vous rentrez le mauvais code, il dira code erroné. Donc il faudra changer de code ou changer de combinaison. Voilà, quand les 4 codes sont notés correctement, il sera marqué projet SCADY RETREVIAID. Donc là, vous avez réussi. Maintenant, vous pouvez aller au pack-à-punch. Quand vous êtes au pack-à-punch, vous allez devoir faire 3 manches entières dans la zone 51 pour justement avoir accès à la petite valise que vous voyez là. Tout simplement, quand vous aurez fait 3 manches, tous ces débris, enfin tout ce bazar là, va s'envoler. Et vous pourrez avoir accès à l'arme spéciale. Et voilà, les débris sont en train de s'enlever. Voilà, ils se sont évacués. Ça vous donne un munition max. Une amélioration de machine. Donc je pense que la machine vous coûte beaucoup moins cher maintenant pour améliorer vos armes. Voilà, c'est 500 pour améliorer vos armes. Et ça vous donne l'arme spéciale que vous pouvez ouvrir. Donc vous appuyez ouvrir et vous obtenez le hurlement hivernal. Et là, je pense que vous pouvez l'améliorer aussi dans le pack-à-punch. Oui, voilà, ça vous coûte 1000. Et la deuxième amélioration vous coûte 500 à la place de 1000. Alors, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic. Et ciao ! Peace !